Salut à tous bienvenue dans mon atelier chez Opus Knives j'ai pas mal de choses à vous dire pas mal de changements comme vous allez vous en apercevoir et oui on va payer les paquets de chemins je quitte mon travail de chez well steer et je m'installe à mon compte chez Opus à 100% donc ça ça va arriver pour fin juillet début août parce que pour tout vous dire du coup on a vendu la maison où mon atelier est situé ici et on déménage on change de région et du coup nouvelle maison déménagement nouvel atelier donc il va y avoir une petite période de flottement en juillet il va falloir que je me réinstalle et ensuite je vais pouvoir me consacrer à 100% sur Opus du coup concrètement qu'est ce que ça va changer pour toi et bien je vais avoir beaucoup plus de temps pour fabriquer donc déjà d'office je vais pouvoir réduire un peu mes délais de fabrication ça c'est quand même un point super important deuxièmement je sais pas si tu es sur mon canal telegram si c'est pas le cas je le mets le lien dans la description c'est un petit groupe pas privé mais c'est un petit groupe que j'appelais le clan Opus et dedans je partage des choses de mon quotidien que tu ne vois sur aucun autre réseau social donc si tu es sur telegram tu es déjà au courant que j'ai fait une formation pour faire des étuis kydex ça ça va être le deuxième point très important c'est que maintenant mes couteaux ils vont être vendus avec des étuis kydex et je ne suis pas allé me former chez n'importe qui puisque je suis allé chez mon pote pyrénées tactique voilà bah ça c'est des étuis que j'ai fait avec lui dans son atelier donc là on a un petit étui super sympa pour le sobec voilà donc à l'heure où je vous parle ces deux couteaux sont dispo si vous voulez sur mon site et ça c'est le makoto qui nous petite nouveauté qui est une adaptation du surjon le couteau de lancé en EDC donc ça ça va être une curie donc voilà donc il y aura les étuis par contre je vais faire des étuis beaucoup plus simples on va pas être comme sur pétac avec différents coloris moi je vais rester sur des coloris sobres et je vais trouver mon style pour avoir des étuis très fonctionnel troisième point qui va changer c'est que je vais pouvoir relancer la fabrication des couteaux de lancé les aurus qui est mon premier couteau de lancé en rotation désolé pour le bruit les filles qui jouent d'abord les surjon je vais réintégrer la fabrication à la main je pense ici et non plus chez kuhnman et il va y avoir le nouveau le splinter alors je sais pas si tu l'as vu sur instagram sur instagram il y a des super vidéos qu'on a fait avec loïc et celui-là voilà pareil je vais pouvoir m'occuper de refabriquer des couteaux de lancé donc ça ça va arriver pour septembre normalement voilà en gros pas mal de news j'espère que vous allez continuer de me soutenir dans mon travail parce que pour le moment les gars vous êtes au top vous êtes à fond sur insta sur facebook sur youtube la boutique tourne pas mal je t'ai pas montré aussi il y a l'islero de chez bucker voilà donc ma première collaboration avec bucker qui est disponible voilà ça coûte 30 euros tu as le petit étui kydex alors moi je mets une paracorde parce que j'adore porter en static line tu vois ça prend pas de place sortie rapide donc ça ça fait partie des petites nouveautés aussi bien bien sympathique donc voilà bah écoute si tu veux continuer à me suivre dans mon aventure je t'invite à mettre un pouce sur les vidéos un petit commentaire et bien sûr à t'abonner à la chaîne youtube et tu peux me rejoindre comme d'habitude sur les réseaux sociaux n'oublie pas sur le site internet tu peux t'inscrire à la mailing list ce qui donne droit à un petit code promo de 10% comme ça tu peux te faire plaisir sur la boutique et en plus en ce moment vu que je déménage et ben j'ai des stocks tous les accessoires où là je fais des gros prix cassés bon il y a déjà des ruptures parce qu'il ya des produits qui sont partis vite mais il reste encore pas mal de petites choses allez bah merci bien et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo